Voilà, nous sommes à notre deuxième manifestation. On a fait une première manifestation pour dénoncer tout ce qui ne va pas sur cette route-là. Aujourd'hui, nous sommes là encore à nouveau pour dénoncer une route, un boulevard qui fait 25 mètres. Imaginez-vous bien, un boulevard qui fait 25 mètres. Au début, on nous a fait comprendre que c'est une route qu'on va faire de deux voies et au final, on a une seule voie qui fait que 7 mètres de large. De ce fait, nous avons dit que vraiment, ce n'est pas normal. On a regardé, on a regardé et encore une fois, ce qui nous a poussé quand même à lutter encore, parce que les travaux traînent. Imaginez-vous, depuis le début des travaux jusqu'à nos jours, ça fait 18 mois de travaux et le sentier était vraiment prévu pour 8 mois seulement. Et jusqu'à nos jours, à l'heure où je vous parle, les travaux tournent au ralenti. C'est pour cela, nous sommes au sein vraiment de l'hivernage et nous avons exigé qu'une fois qu'on regarde vraiment cette situation pérille, nous allons vers l'hivernage et nous allons toujours, comment dirais-je encore, endoser vraiment les conséquences de l'hivernage. Voilà, c'est juste pour lancer un appel aux autorités de Jigenshore et enfin même le président de la République. Nous, la population de l'Ignan, nous sommes fatigués de cette route qui a duré presque deux ans et jusqu'à nos jours, la route n'est pas achevée. Et encore, le problème en est que la route va jusqu'au dispensaire de l'Ignan, communément appelé l'hôpital Mané, et la route, on nous a dit, la route doit s'arrêter là-bas, sans issue. Et de l'autre côté, les autres sont coupés, ils restent vraiment de la vie. On ne peut pas comprendre comment une route dans une ville, la route peut s'arrêter au niveau vraiment du centre-ville. Ça, ce n'est pas normal. La CSE a un programme. Demain, ils vont faire un randonnée, lundi, une activité, aussi le mardi. Et nous, on a vu que vraiment les travaux de la route traînent. On a vu que vraiment la priorité, ce n'est pas ça. C'est vrai, ils ont le droit de faire vraiment ces activités-là. Mais ce que nous nous pensons, c'est encore vraiment la route. Ils n'ont qu'à arrêter et s'occuper vraiment de la route avant l'hivernage. La CSE, vraiment, ça ne va pas.